J'ai eu la chance de collaborer avec la Maison Cartier depuis 2011. On a commencé par redorer une série de cadres, après les mouler et en fabriquer une cinquantaine pour des magasins qui s'appellent des cadres brevets. Ensuite, la demande s'est portée au bout d'un an, un an et demi sur des bas-reliefs. On a commencé par un bas-relief qui est maintenant à Copenhague. Le tirage est en plâtre et la panthère est dorée à leur fin pour avoir un contraste de matériaux. Ce fameux panneau qui avait été exposé aussi à la Biennale des Antiquières du reste, et qui maintenant est à Copenhague. On a mis au point le dessin. On a agrandi le dessin à 1m60. On l'a fait valider par la Maison Cartier. Ensuite, on a fait un moudelage. Le moudelage permet de régler toutes les épaisseurs et donner du caractère ou pas, puisque tout le challenge dans ces bas-reliefs, c'est que le décor soit quand même présent, mais que la panthère, c'est quand même l'élément crucial et le symbole. que la maison soit plus présente que le décor. Et une fois qu'on a fait ce moulage, on va reprendre le plâtre pour lui redonner du nerf, pour accrocher la lumière. Puisque moi, mon travail, c'est juste d'accrocher la lumière dans des subtilités plus ou moins fortes. Le plâtre permet une lecture extraordinaire et impartiale au niveau des détails, au niveau des ombres, au niveau des dégradés des ombres, qui est extrêmement subtil. Pour moi, la Maison Cartier, c'est une fierté de pouvoir travailler et collaborer avec elle tous les jours. C'est parti ! C'est parti !